bonjour c'est ken alors je me présente vite fait je suis coach sportif et préparateur physique et sur cette chaîne je cherche à monter comment on peut atteindre n'importe quel objectif physique et atlétique depuis chez soi j'utilise régulièrement les accessoires comme le racaçois banc et halter et surtout les accessoires favoris que j'utilise de plus ça va être les sangues suspension et les élastiques que j'ai là ici c'est vraiment les accessoires qu'ils utilisent beaucoup et donc avec ces grands accessoires on peut faire vraiment une sorte de musculation plutôt athlétique si c'est plus une situation athlétique avec chercher à s'affiner ou prix de musc préparation physique générale c'est plutôt plutôt ça ce que je propose sur cette chaîne et aujourd'hui on va parler de méthode de musculation et surtout la question est ce qu'il faut aller jusqu'à l'échec musculaire c'est une question on peut se poser souvent est ce que ça vaut vraiment le coup d'être jusqu'à l'échec musculaire oui ou non alors avant de développer ça on va parler je veux séparer deux d'échecs musculaires il ya l'échec musculaire avec des séries longues d'accord on est musculairement on est épuisé et l'échec musculaire avec des séries courtes c'est vraiment pas la même chose mais c'est nous encore une fois mais c'est la même chose sous forme de circuit quand on veut faire ce forme de circuit avec des séries par exemple 40 secondes une minute 30 ans d'une minute on va tourner sur une fourchette de 10 15 20 30 répétitions avec le circuit on va être épuisé façon générale de façon générale le système nerveux va être un peu fatigué mais surtout le système musculaire que va être épuisé en séries longues en méthode de musculation plus rationnel en série de moins qu'un rêve ou si on enchaîne deux trois exercices nous ce qu'un vrai c'est une fatigue musculaire va s'installer aussi c'est le système nerveux aussi ça va aussi fatigué mais surtout le système musculaire qui va se fatiguer on va être en série plus courte 1,5 rêves ou jusqu'à 10 rêves avec une grosse intensité avec un temps de repos assez long mais vraiment l'intensité on va faire en sorte que on n'en peut plus du tout on va chercher à épuiser musculairement on n'en peut plus là il y a une fatigue musculaire il y a un impact sur le système nerveux je m'explique plus vous allez vous faire de mettre de la force mettre de la haute intensité le pas de la haute intensité mettre de la force lever le plus lourd possible alors je parle à l'intensité parce qu'avec les élastiques par exemple on va pas dire lourd mais de l'intensité d'accord c'est pareil en fait que je vais de la grosse intensité sur l'élastique un impact musculaire très important où je suis pas en circuit où je peux vraiment concentrer à 100% sur le muscle avec jusqu'à 8 10 répétitions là il y a système nerveux qui prend vraiment le relais surtout plus on est en dessous du nombre de 10 répétitions plus l'impact sur le système nerveux est important plus on va chercher les lourds plus système nerveux va chercher à recruter de nouvelles fibres musculaires vous demandez énormément de travail ce qu'il faut savoir c'est que le système nerveux met plus de temps à récupérer le système musculaire quand on fatigue trop système nerveux toutes les protections du corps sont amoindri en fait vous avez plus de chance de vous blesser plus de chance de tomber malade il y a beaucoup plus d'impact donc est-ce que ça vaut le coup de vraiment fatiguer le système nerveux pendant longtemps je l'ai fait alors j'ai 40 ans aussi peut-être que ça joue aussi quand on est plus jeune on récupère plus vite mais quand on met trop d'impact sur le système nerveux on voit bien on a du mal à récupérer c'est beaucoup plus dur à récupérer beaucoup plus de temps donc tout ça faut prendre en compte si vous faites que deux séances par semaine vous séparez bien les centres lundi jeudi vous mettez un gros impact le système nerveux est pris vous mettez le maximum d'intensité dans vos séances vous allez vraiment à l'échec musculaire c'est à dire vous mettez une fourchette vous allez jusqu'à dire que vous avez jusqu'à dire que l'échec vraiment l'échec musculaire vous avez deux séances dans la semaine ouais là je vous dirai oui ça peut valoir le coup ça vous dérange pas d'être fatigué un peu le lendemain après une alimentation un bon sommeil réhydratation qui est très importante tout ce qu'il faut la journée va être un peu fatiguant le lendemain ça ira un peu mieux 200 dans la semaine bien les séparés pourquoi pas je vous encourage vraiment faire comme ça pas toutes les séances c'est important quand même pas toutes les sortes vraiment important de dire que système nerveux va être fatigué il faut le laisser récupérer si vous commencez à faire trois quatre séances par semaine là peut changer la donne si j'ai testé un coup testé aussi si par exemple fait du albodi ou du full body vous impactez à chaque fois c'était nerveux vous allez voir que la séance d'après elle va être dure parce que vous à chaque fois vous mettez une couche en fait toute la semaine vous avez tendance à être fatigué trouver de plus en plus épuisé parce que le système nerveux prend une claque système musculaire va être fatigué le système nerveux aussi et système nerveux a besoin de récupérer si vous mettez ça par exemple lundi vous dites lundi je mets tout ce que je peux sur les cuisses le mardi vous êtes sur l'eau du corps sur les deux parties opposées musculairement les cuisses sont épuisées le mardi c'est pas grave sur l'eau du corps sauf que le système nerveux lui l'a pas récupéré musculairement vous allez taper le haut du corps le mardi pas les cuisses donc c'est pas grave sur les muscles par contre le système nerveux est fatigué et d'amenerie d'accord donc selon votre votre boulot bien un boulot physique si vous avez un boulot stressant si vous avez une vie active vous faites beaucoup de sport tout ça prenez ça en compte il est d'autres donc c'est important de tout tester et moi j'ai testé donc aussi j'ai testé aussi où je vais chercher à mettre de deux rêves sous le coude donc à chaque fois que je vais faire mes séances je vais laisser du réfection tout court système nerveux donc musculairement je suis épuisé je suis fatigué nerveusement je ça va beaucoup mieux et j'ai remarqué je suis beaucoup moins fatigué et ça c'est important parce que qui dit je suis beaucoup moins fatigué dit ma récupération est bien meilleure et la base de musculation les bases de musculation il ya l'alimentation bien sûr mais une base est très importante c'est la récupération la récupération c'est très très important d'ailleurs un erreur une erreur qui est très très souvent fait chez les débutants c'est faire 4,5,6 fois par semaine le même gros musculaire ça c'est des débutants ça c'est la plus grosse erreur qui est parce que le muscle ne récupère jamais il est toujours en catabolisme une destruction musculaire il peut jamais se reconstruire donc là on le fatigue donc en système nerveux pas trop parce que les débutants ne va pas trouver ça sur le système nerveux mais musculairement voilà le muscle est toujours affaiblit toujours faiblit il va jamais jamais chercher pouvoir regrossir la récupération est très très important donc ne pas être à l'échec musculaire à chaque séance ça vaut le coup ne vous mettez pas toujours à l'échec musculaire mais je dis pas que vous pouvez de l'intensité donc quand vous faites votre truc mais c'est vous toujours deux trois rèves sous le coude en mettant l'intensité quitte à faire une série supplémentaire d'accord il ya beaucoup de beaucoup d'études depuis longtemps montrent que ce qui va impacter le muscle ça va être en gros le tonnage c'est à dire le l'intensité que vous allez mettre dans la séance le le nombre de répétitions avec une intensité élevée que vous allez mettre dans la séance pour que ce soit plus clair vous faites du démo pécouché c'est vraiment pour donner un chiffre comme ça vous faites du démo pécouché vous faites trois séries de 10 répétitions à 100 kg d'accord je vous donne des chiffres ronds ça facile à calculer trois séries de 10 répétitions à 100 kg trois séries de 10 répétitions 100 kg donc ça veut dire que une série de 10 répétitions 100 kg ça fait une tonne trois séries ça fait trois mille kilos d'accord des pètes trois mille kilos dans votre séance ok mais là vous êtes allé jusqu'à l'échec donc ça veut dire que pour récupérer va falloir vraiment 48 voire deux jours trois jours de récupération je suis vraiment énergiquement peut-être quatre jours ok si vous faites le trois fois trois fois direct à 100 kg donc 3000 kg vous faites quatre fois direct à 90 kg vous laissez vous laisser un peu de marche voilà 90 kg au lieu de 100 kg 2,3 règle sur le coude vous allez faire donc que dira 900 kg quatre séries quatre séries donc quatre séries à 900 kg ça va faire 3 3600 kg si je ne le sens pas dédié à l'échec nerveux l'échec musculaire vous voyez c'était trois séries à 10 ou trois séries à 10 vous avez fait quatre séries à 4,10 la séance va être un peu plus longue nerveusement vous serez un peu moins impacté vous aurez l'avez plus de poids donc il ya un impact vous aurez du résultat attention de pas faire par exemple 10 séries à 50 kg d'accord 10 à 50 kg parce que là il n'y a aucun impact nerveusement musculairement il ya un vous trouvez juste milieu pour vraiment trouver parce que si vous faites 10 séries à 50 kg lui dit c'est 100 kg là vous avez posé votre part c'est comme celui-ci en échauffement faut qu'il ya un recrutement musculaire pour que ce soit un peu dur d'accord arrêtez vous à deux trois rêves à peu près de trois rêves avant votre échec musculaire et là vous avez vraiment un impact vous pouvez vraiment récupérer et repartir plus facilement sur votre séance si vous faites une footballie par exemple moi j'ai fait ça en full body j'ai eu des bons super résultats donc je faisais lundi mercredi vendredi donc à chaque fois le tout corps travaillé c'est très important de ne pas mettre en échec musculaire en échec nerveux pour que mercredi je puisse repartir sans être trop gassé que nerveusement je sois je sois bien si vous faites en all body ce que je fais beaucoup aussi lundi mardi jeudi vendredi pareil c'est important de prendre tout ça en compte de ne pas être trop épuisé ok pour nous on prendra quand même fois si vous faites deux fois dans la semaine vous pouvez monter à l'échec musculaire total avec un partenaire n'est sûre n'est jamais pas avec les élastiques c'est plus facile il ya moins de danger vous n'en pouvez plus vous lâchez il n'y a pas de risque que la barre tombe dessus parce que c'est des élastiques d'accord vous faites du squat avec les astigmes n'en pouvez plus vous lâchez les élastiques corps avec la barre pour un partenaire bien sûr avec les élastiques veut dire une chose mais prenez ça en compte n'allez pas forcément à l'échec musculaire chaque science n'allez pas forcément à l'échelle musculaire chaque sens ça ne vaut pas forcément d'accord donc il n'a qui prône l'échec musculaire d'une action pas trop court mais en fait quand on a un peu plus loin ça va dépendre de l'intensité dans la semaine si vous mettez de votre votre activité je le répète vous faites 200 par semaine lundi jeudi vous un bureau qui vous impacte pas trop physiquement nerveusement ça peut se faire vous avez un boulot qui est physique qui est nerveux qui vous impacte aussi intellectuellement à tout ça vous allez la rencontre là aussi c'est vrai que plus on est âgé moins récupère on récupère moins vite je veux dire ok et c'est toutes les méthodes pendant très très longtemps à chaque fois je me poussais à l'échec musculaire je me sentais de moins en moins bien la récupération était dure après je fais beaucoup de coaching je me donne beaucoup de cours de sport et tout ça donc c'est pratique j'ai cherché j'ai essayé de faire sans me mettre à l'échec musculaire par mois en laissant de réplique ou et ben j'ai mieux progressé je pourrais c'est beaucoup plus séance après séance j'allais de plus en plus loin je faisais de de meilleures séances en fait j'ai toujours de très bonne transition musculaire et surtout je récupérais bien la récupération c'est vraiment très important voilà c'est tout pour l'envié j'espère que vraiment ça vous a éclairé j'espère que ça va vous aider à mieux construire aux séances à comprendre comment faire encore une fois je le répète quand on est en circuit c'est difficile d'être en échec musculaire parce que tous les basses musculaires ont travaillé donc on sera pas vraiment à l'échec en fait à l'échec musculaire mais pas nerveux il ya tout plein toute séance qui va se suivre quand on fait les élastiques comme je donne souvent ces 30 secondes tout ça on n'est pas vraiment sur l'échec nerveux puisque les élastiques sont beaucoup moins impactants nerveusement que là bas parce que la charge est progressive donc c'est très impactant mais moins impactant tout ça va jouer par contre si vous décidez de faire de la de l'essence très dur sur cinq à dix rêves avec deux exercices on s'en sent bien dessus essayer de vous laisser surtout la barre et à terre et c'est de laisser deux trois rêves sous coup d'accord c'est surtout avec les altères j'ai marqué ce que les altères vraiment aller à l'échec musculaire des élastiques vous vu que c'est la fin du mouvement et au que la fin du moment on n'en peut plus au début du moment c'est un peu plus facile on est un peu moins que j'ai mis sur c'est un peu plus difficile et sur l'échec nerveux mais c'est de construire vos séances comme ça quand on fait des élastiques c'est pareil si vous voyez que vous n'en pouvez plus lâcher avant tester vos séances comme ça et c'est de pas toujours vous mettre en échec si vous avez du mal à récupérer les sédures une ou deux rêves sous coups surtout être des altères il est ici sans suspension essayez de gérer comme ça et c'est de voir ça c'est pas forcément plus bénéfique d'être toujours à l'échec nerveux voilà je vais y arriver je sais que je répète pour que ce soit clair c'est pas toujours d'échec nerveux n'essayez pas trop loin de l'échec de trois rêves tout court voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo là vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao